Salut à tous, ici Architec depuis mon studio Auto Air Audio à Nice. Bienvenue à vous dans ce studio qui regorge de matériel. Et en fait, c'est bien le problème, puisque aujourd'hui, on va voir une machine qui m'a permis de regrouper tout ce hardware et de pouvoir enfin tout utiliser en même temps sans avoir trop de problèmes. Et ça, c'était un gros challenge. Et la machine en question, elle est juste ici. C'est l'APAX de Squarp Instruments. Alors, comme d'habitude, pour être clair, cette vidéo n'est pas sponsorisée dans le sens où je ne suis pas payé pour la faire. Par contre, la machine m'a gentiment été envoyée par Squarp Instruments que je remercie vraiment pour leur confiance. En échange d'une vidéo que vous êtes en train de voir. Mais par contre, il n'y avait vraiment aucune recommandation. J'avais carte blanche sur la façon de faire cette vidéo et ce que j'allais dire dedans. Et pour tout vous dire, c'est une machine qui m'intéressait beaucoup. Et c'est moi qui ai contacté Squarp pour justement pouvoir en faire une vidéo. Et d'ailleurs, j'étais de toute façon très envalé par la machine puisque je remercie Ray Noiser qui m'a fait une démo quand je suis allé chez lui pour commencer une prod qui devrait d'ailleurs bientôt sortir. Du coup, il m'a montré quelques fonctions et j'ai trouvé ça vraiment super cool. Voilà, donc merci à lui pour cette découverte. Et merci encore à Squarp Instruments qui m'ont tout de suite fait confiance et avec qui l'échange a été super cool. Notamment avec Tom avec qui j'ai dialogué tout au long de la création de la vidéo justement pour lui poser des questions, pour lui suggérer aussi des améliorations. Et je peux vous dire qu'ils sont vraiment super à l'écoute. Mais ça, on en parle plus tard. Alors, le gros challenge de cette vidéo, et c'est ce que je tenais à faire, c'était justement à donner vie à toutes mes machines que vous voyez souvent dans mes vidéos, qui prennent un petit peu la poussière parce que c'est vrai que quand on veut brancher tout ça à un séquenceur, c'est souvent un petit peu problématique. Il y a des problèmes de synchro, tout ne marche pas en même temps, il y a des frises, etc. Parce que des fois, il suffit que le séquenceur ralentisse un peu pour que toutes les machines perdent leur synchro. Si par exemple, ceux qui ont déjà essayé de caler une arpège avec leurs morceaux à partir d'un hardware savent très bien de quoi je parle. Et donc, c'est vrai, par fainéantisme et des fois par souci de productivité et d'avancer dans mes prods, j'avais tendance à de moins en moins brancher mon hardware. Et c'est quand même bien dommage d'avoir du hardware comme ça et pas vraiment s'en servir. Et c'est là qu'arrive le APAX, puisque la promesse de l'instrument, et oui, c'est bel et bien un instrument, c'est de pouvoir brancher synthé, boîte à rythme, etc. Et ce, sans aucun problème de synchro. Et je peux vous garantir que j'ai eu zéro, zéro problème. Et ça, c'est vraiment top, puisque avant, j'avais tout le temps des soucis de synchro et ça me décourageait un petit peu d'utiliser le hardware, encore une fois. Et donc, le challenge que je me suis lancé, c'est de connecter le machimum, le machimum, le maximum de machines, on peut dire le machimum, au APAX afin de pouvoir faire une prod 100% hardware. Et c'est un truc que je n'ai jamais fait, d'utiliser uniquement mes machines pour faire une prod. Donc justement, je vais en passer un petit extrait en guise d'intro et puis au fur et à mesure de la vidéo. Mais vous pouvez retrouver le clip de cette prod et la prod entière à la fois sur ma chaîne secondaire d'Artist Sequence. Je vous mets le lien en description, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming. Je vous mets aussi le lien en description, juste pour avoir la version audio. Voilà, c'était mon challenge, c'était de faire une prod, de la filmer et de la sortir sur les plateformes de streaming. Et c'est toujours cool de se fixer des petits challenges, parce que ça permet justement d'avancer et d'essayer de se dépasser un peu. C'est toujours cool de se dépasser un peu. C'est toujours cool de se dépasser un peu. Alors il faut savoir qu'au moment où j'ai quasiment fini cette vidéo, il y a le firmware en version 2 qui a été sorti en bêta. Au moment où vous verrez cette vidéo, il sera sorti officiellement. Donc ce qui veut dire que les vidéos que j'ai tournées sont avec l'ancien firmware, mais en gros ça ne change pas grand-chose, c'est juste qu'il y a eu des améliorations au niveau de l'interface, c'est-à-dire au niveau esthétique, mais aussi bien sûr des fonctions. Et des choses que j'avais prévues justement de vous donner comme petit point négatif, ça a été corrigé dans la version 2. Il faut savoir que l'équipe est très réactif, ils sont à l'écoute vraiment des commentaires de leurs utilisateurs. Et c'est une machine qui n'est vraiment pas du tout figée, puisqu'en fonction des retours justement, ils vont au fur et à mesure comme ça lancer des nouveaux firmware qui améliorent les fonctions, éventuellement corrigent des bugs et répondent aux nouvelles attentes, y compris celles des utilisateurs. Et ça, c'est plutôt cool comme ça, quand une marque vraiment fait un suivi d'un produit et rajoute des choses qui n'étaient pas du tout prévues quand on l'avait achetées. Alors au niveau connectique, c'est vraiment très, très bien fourni, puisque au niveau des entrées, vous avez deux entrées MIDI, une en DIN et une en TRS. Vous avez deux entrées CV et puis une entrée stéréo, foot switch pour mettre une pédale, par exemple. Au niveau des sorties, vous avez quatre sorties MIDI, dont trois en DIN et une en TRS. Et attention, parce que vous pouvez connecter jusqu'à 16 machines par sortie MIDI. C'est-à-dire qu'en tout, vous pouvez connecter sur le APAX jusqu'à 64 synthétiseurs et boîtes à rythme. Donc, c'est vraiment énorme. Moi, je me suis arrêté à 10 et vous verrez que c'est largement suffisant, puisque déjà, la prod est très riche. Et en plus de ça, vous avez quatre sorties CV out, plus quatre sorties gate pour aller connecter le modulaire. Et vous avez deux ports USB. L'un qui permet de le connecter à un ordinateur pour le synchroniser à un DO, par exemple. Et le deuxième, qui permet de brancher un contrôleur, par exemple comme un clavier, qui permet de jouer les notes au clavier plutôt que sur les pads de l'APAX. Voilà. Et pour que ce soit bien clair, c'est une machine qui envoie uniquement des données MIDI. Elle ne fait pas de son du tout. Vous ne pourrez pas faire de son avec. Il n'y a pas de moteur. Il n'y a pas de sortie audio. C'est uniquement des sorties MIDI ou des sorties CV. Voilà. Donc, je vais tout de suite vous passer un petit extrait de la prod. Et puis, après, on se retrouve pour le gros du morceau. Alors, je vous préviens, la vidéo est longue, mais vous avez l'habitude quand même sur la chaîne. Au début, je voulais faire une vidéo qui dure une demi-heure, mais je n'ai pas réussi parce qu'en fait, il y a tellement, tellement de fonctions et tellement de fonctions intéressantes que je me suis dit, allez, je vais parler des meilleures fonctions. Et en fait, en parlant des fonctions qui m'intéressaient, je me suis rendu compte que j'ai parcouru quand même pas mal de fonctions dans la machine et que ça m'embêtait d'en enlever une par rapport à l'autre. Donc, j'ai préféré au moins que vous ayez une vidéo qui soit vraiment très complète. Donc, désolé si elle dure un peu longtemps, mais au moins, c'est entre un tuto et entre une description vraiment complète de la machine. Il y a évidemment plein de fonctions que je n'ai pas pu voir là que pour le coup, j'ai jugé peut être un peu moins intéressante parce que si vraiment on veut parcourir toute la machine, il y en aurait pour plusieurs heures de vidéo. Et là, ça ne serait pas possible. Alors, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire sur la PAX, on ne va pas pouvoir tout voir. évidemment, mais on va commencer par le commencement, c'est à dire le workflow général de la machine. Alors, c'est en fait, c'est très simple. Finalement, l'architecture de la machine en elle-même n'est vraiment pas compliquée. En fait, c'est toutes les options qu'il y a en plus qui vont permettre d'aller très loin. Mais de base, en fait, on se retrouve avec ici donc 16 pistes. Voilà, sur lesquelles on va pouvoir mettre 16 synthés différents. À savoir qu'on peut aller jusqu'à 32 pistes, si on veut, puisqu'on a ici un projet B. Et en fait, ce projet B, il peut servir à deux choses. Il peut servir normalement, en fait, à, par exemple, pour du live, à passer du projet A au projet B et en fait, pouvoir enchaîner les deux projets sans qu'il y ait de coupures. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'on va pouvoir, par exemple, désactiver des clips sur le A, passer sur le B, commencer à activer des clips et du coup, passer de l'un à l'autre, un peu comme le ferait un DJ. Donc ça, c'est plutôt très bien pensé. Puis je crois que c'est assez rare sur des machines. Mais la deuxième solution qui est un peu détournée, c'est en fait d'utiliser 16 pistes ici et puis 16 pistes là, un peu comme si c'était une page secondaire. Donc en tout, on pourrait avoir jusqu'à 32 pistes et donc 32 synthés qui tournent en même temps. Parce que oui, avec les sorties MIDI 1 et 2, on peut mettre 16 synthés ici, 16 synthés là. Ce qui fait qu'on peut profiter de 32, potentiellement de 32 synthés hardware. boîte à rythme, etc. Donc ça fait beaucoup. Je ne sais pas si vous irez jusque là. Mais en tout cas, c'est possible. Mais déjà, franchement, avec 16 pistes, c'est déjà largement suffisant. Voilà, sur ces 16 pistes, on va pouvoir mettre différents types de machines. Et c'est vrai que la première fois, donc j'ai mis du temps quand même à tout brancher parce que voilà, il fallait tout que je câble. Mais une fois que ça a été fait, vraiment, j'étais tellement heureux de pouvoir, depuis une machine, passer en fait d'un synthé, enfin d'hardware à l'autre, super facilement. Et presque comme si j'étais, comme si les sons étaient en interne. Alors que non, les sons, ils viennent de tous les synthés. Et c'est vrai que c'est quand même assez exceptionnel de pouvoir faire ça. Voilà, les machines, je peux bien sûr les nommer ici pour me rappeler. Là, ici, c'est la RD8 de Behringer, donc émulation de la 808. Là, on est sur le Neutron. Là, l'ARP 2600. Ici, le Mini Freak. D'Arthuria. Là, le Moog Little Fatty. Ici, l'analogue fort. On verra ce mode tout à l'heure. Et là, ici, l'analogue rythme. Et là, ici, le modulaire qui est branché en CV. Voilà. Et etc. Donc, on a une petite particularité. C'est la piste 16 qui, elle, peut être destinée à, en fait, transposer toutes les autres pistes ou pas. C'est possible sur une piste de dire si on veut que la piste 16 la transpose. Mais ici, donc, je suis sur un clavier. Et si jamais j'appuie sur un dos, tout va être transposé sur le dos. Si j'appuie ici sur une autre note, tout va être transposé. Donc, ça, c'est vraiment malin parce que ça permet, en fait, de faire ici des boucles sur toutes les 15 pistes, ici, qui sont linéaires et sans variation. Et, en fait, de pouvoir faire varier tout ça en live ou de manière programmée sur cette piste 16. Et ça, c'est vraiment très cool. C'est très bien pensé. Et franchement, on a assez de pistes. Donc, c'est pas grave de sacrifier une piste pour ça, quoi. Alors, vous avez peut-être remarqué qu'il y a trois différentes présentations des pistes. La première, ici, c'est la piste drum. Donc, on choisit de brancher une drum machine. Et on a ici les pads avec des vélocités. Voilà, puisque les pads ne réagissent pas à la vélocité. Donc, le moyen qu'ils ont trouvé, en fait, c'est de faire des gros pads, comme ça, avec 16 niveaux de vélocité. Là, on a le mode pour brancher un synthé. Donc, on a ici toutes les notes qui s'affichent un peu de la manière d'un push en fonction des scales ou pas qui sont déterminées ici. Dans le cas, je suis en mineur d'orien. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ce mode, ça permet, en fait, de jouer automatiquement dans la gamme qui a été choisie. Et puis, de faire des accords facilement avec, comme ça, des combinaisons de trois doigts, par exemple. Et ensuite, on a le mode corde qui est vachement bien, qui permet de pouvoir jouer des accords qui sont, bien sûr, harmonisés ici avec la gamme. Voilà, donc là, on a les sept accords de la gamme. Ici, quand j'appuie sur un accord, je vois ici le calcet et les touches du clavier à quoi ça correspond. Donc là, on a les accords ici à trois notes et là ici à quatre notes. Voilà, donc un peu plus jazzy, on va dire, peut-être un peu plus compliqué à utiliser, mais en tout cas, c'est très bien que ce soit là, puisque c'est bien de pouvoir alterner. Moi, j'aime bien entre accord à trois notes, accord à quatre notes, ça dépend. Et donc là, on a les sept et ici, c'est les octaves en dessous, enfin l'octave en dessous et l'octave au-dessus. Voilà, donc ce qui est génial, c'est qu'ici, on a des fonctions qui vont nous permettre justement de varier ces accords, de les inverser, de rajouter des notes, de les transposer. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Là, je ne vais pas aller dans le détail, évidemment, parce qu'on n'est pas là pour faire du solfège. Mais ceux qui s'y connaissent un peu, je vais appuyer à chaque fois sur le même accord, donc G mineur, et je vais ici utiliser les fonctions. Donc les modifières s'affichent ici et l'accord qui en résulte s'affiche là. Donc vous voyez, c'est parti. Vous voyez qu'on a vraiment toutes les principales fonctions, on va dire, pour faire varier notre accord. Et ça, c'est vraiment très bien pensé. Si j'appuie sur seconde et que j'appuie sur une touche, du coup, il reste bloqué avec le mode rotate 2. Et je peux me mettre ici, par exemple, pour mettre en plus un sus4. Et par exemple, j'ai envie de faire un spread up. Voilà, donc ça, c'est quand même vraiment, vraiment très appréciable. Moi qui aime bien les accords, enfin qui n'aime pas les accords, mais quand vous faites de la techno, c'est peut-être un peu moins utile, de la house un peu plus. Mais c'est vraiment un mode que j'adore. Alors bien sûr, il faut brancher un synthé polyphonique. Là, c'est l'analogue fort d'Electron qui est branché. Sinon, ça ne marche pas. À savoir que maintenant, il y a plein de synthés polyphoniques numériques qui ne sont pas chers. Et aussi des synthés polyphoniques analogiques. À partir de 400 euros, on trouve des trucs vraiment cool. Donc ça, ce n'est pas trop un souci aujourd'hui de connecter du hardware polyphonique. Voilà, donc on a vu les trois principales types de pistes. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire sur une piste. Là, on va prendre cette piste-là où j'ai connecté le mini-fric. Alors attention, je peux très bien dire que sur cette piste-là, ici, là, je suis en midi sur le port A Chanel 4. Évidemment, je peux aller modifier tout ça. Et là, ça ne marchera plus. Mais je peux aller très bien dire que cette piste, c'est une autre machine. Évidemment. Et donc, sur cette piste, je vais pouvoir enregistrer un pattern que je vais jouer à la main, ici. Voilà, bouton rec et je lance la lecture. Là, je vois mon clip qui n'en cesse pas une barre. Donc, il tourne en boucle. Voilà, ça, c'est vraiment la manière très classique d'enregistrer. Je peux bien sûr quantiser ça si je veux. Ici, touche seconde et nom de la piste. Ici, j'ai les options de quantisation. Donc là, je n'en ai pas. Et là, je vais me quantiser, par exemple, à un seizième avec une force de 100%. À savoir que c'est non destructif puisque mes notes n'ont pas bougé. C'est la quantisation qui intervient après. Donc, je peux très bien décider de la modifier, de modifier la force, de l'enlever. Voilà. Et là, si du mode live, je passe au mode pattern, je me rends compte qu'ici, j'ai un bouton jaune qui veut dire qu'il y a un clip qui a été mis ici. Et là, on retrouve le même principe, par exemple, qu'Ableton Live, où on a ce système de clips et on va pouvoir, comme ça, mélanger les clips de toutes les pistes. C'est quelque chose maintenant d'assez classique, mais qu'on est content de retrouver là. On a l'impression, c'est vrai, moi qui utilise forcément Ableton tous les jours, j'ai l'impression de retrouver un mini Ableton Live en hardware et avec tous mes périphériques branchés. Et ça, c'est plutôt cool parce que même avec le push, c'était compliqué de tout brancher parce que tout, en fait, était géré par Live et malheureusement, Live a un peu du mal à contrôler les synthés en externe. C'est toujours un casse-tête, donc il n'y a pas la même souplesse et pas cette impression vraiment d'être sur du hardware. Donc, je sélectionne un nouveau clip ici et cette fois, je vais dans le mode step. Donc, je peux faire tourner ici et je vois bien ici la barre de lecture qui s'affiche. Et là, donc, je peux bien sûr entrer des notes. Là, quand j'appuie sur une note, elle fait un temps. Ici, c'est marqué. Donc, si je reste appuyé, je peux aller, bien sûr, l'allonger ou la raccourcir. Je peux bien sûr en profiter pour éditer la vélocité ici. Et puis là, le décalage temporaire. Donc, c'est-à-dire décaler un petit peu vers la droite ou un petit peu vers la gauche. Donc, avant ou après. Et la chance, donc le pourcentage qui va dire que cette note va être jouée ou pas. Vous voyez là, elle n'a pas été jouée par exemple. Tant que j'y suis, je vous montre le reste. Ici, j'ai le roll. Donc, je vais pouvoir faire une répétition de cette note. Ce mode roll est vraiment bienvenu parce que ça va faire des trucs très sympas. Et ensuite, on a le mode mat ici qui correspond un petit peu à ce qu'on peut voir dans les machines électrons. En fait, on va pouvoir dire, donner une condition de lecture ou pas à cette note particulièrement. Et là, elle va être lue par exemple. Là, elle va être lue au premier tour, mais pas au second. Et je peux aller beaucoup plus loin. 1 sur 4. Je peux aller jusqu'à, vous voyez. Là, quand on a la barre divisée, c'est l'inverse. C'est qu'en fait, elle ne sera pas lue au tour 1, mais elle sera lue au tour 2. Et j'ai plein d'autres modes ici. Le mode fill. Le mode, elle va être lue la première fois, mais pas les suivantes. Là, c'est l'inverse. Ça va être pas lue la première fois, mais toutes les suivantes. Preview, pré... Bon, etc. Il y a plein de modes. Je vous laisse aller voir la notice pour le détail de tout ça. Et alors, pendant que je faisais ça, vous avez peut-être remarqué le fonctionnement des boutons qui sont ici. En fait, c'est tout bête. Vous avez en gros 4 cases là et 4 cases ici avec des affichages. Et bien, les boutons, tout simplement, le bouton qui est ici va contrôler cette case là, celui là, celui là, celui là, etc. Donc voilà, c'est vraiment très, très intuitif. On comprend très vite quel bouton sert à quoi. Les boutons sont poussoirs, ça peut servir de temps en temps. On peut aussi des fois pousser et appuyer pour certains menus. Voilà, c'est des boutons qui sont crantés, avec un cran qui est assez dur, mais pas trop, et qui respirent vraiment la confiance qu'il n'y a pas du tout de jeu, il ne bouge pas. Donc ça m'a vraiment l'air bien construit. Voilà, et donc là, je vais pouvoir ainsi de suite créer différentes variations de cette boucle ou d'autres choses. Ici, refrain, ici couplé, ça c'est à vous de voir comment vous les organisez. À savoir qu'il y a 8 patterns possibles, on ne peut pas aller plus bas. Mais déjà, c'est pas mal. Et ça, c'est à vous de voir. Donc c'est très simple. Et je peux ici, justement, faire copier avec cette touche-là, past. Voilà. Et je peux très facilement faire des copiers-collés. Ça, c'est bien fait. Et si j'appuie sur delete, je peux aller supprimer facilement des choses. Et on a le mode corde que je vais vous montrer. Voilà, donc je reste appuyé sur live. Je tourne la molette ici. Donc cette molette, elle permet de gérer cet écran-là. Et là, ici, je me mets en mode corde. Alors là, je suis en mode corde. Je suis un peu léger avec une barre. Donc tout simplement, j'appuie sur seconde ici. Et je multiplie là ici avec les boutons 32, 64, 4 barres. Voilà. Là, je n'ai volontairement pas joué en rythme. Puisque je peux très bien ici aller dans step. Alors là, je vois que j'ai ici l'affichage. C'est-à-dire ici, la zone de zoom. Donc je peux ici très bien dézoomer. Ou zoomer, à l'inverse. Par contre, vous allez me dire, c'est compliqué. Puisque là, je n'arrive pas à choper mes trois accords en même temps. Eh bien si, puisque si ici, je vais sur le début d'un accord. Là, je vois ici que ça sélectionne cette partie-là. Je peux faire comme ça et comme ça. Et là, en fait, je sélectionne toute la ligne. Donc toutes les notes qui sont là. Et là, très facilement, maintenant avec les flèches, je peux aller déplacer ici mes notes. Si je veux être très, très précis dans mon déplacement, j'ai juste à zoomer. Voilà, ici. Là, on voit que l'échelle se rallonge. Là, je suis en 64ème. Là, je peux aller jusqu'à 192. Et là, je sélectionne ici ça. Et je peux très bien aller le décaler très légèrement. Voilà, maintenant que j'ai ça, je peux très bien aller tout sélectionner et allonger. En fait, ici. Et si je vois que j'ai deux chiffres, c'est la plus petite durée et la plus grande. Là, je peux très bien aller ici, proportionnellement augmenter la longueur de mes notes. Et si j'appuie ici, je remets tout à zéro. Et là, comme ça, je peux sans problème ajuster mes notes. Alors, vous voyez que celle-là est un peu plus longue. Donc, je peux aller la sélectionner toute seule. Et là, j'ajuste ça. Vous voyez que ça va quand même assez vite. Alors, vous voyez que là, ici, je suis en G mineur de rien. Et c'est un peu grisé. Je ne sais pas si vous le voyez. En fait, puisque dans mon projet ici, voilà, puisque dans mon projet A, ici, je suis en G mineur de rien. Je peux très bien, en fait, désactiver la scale générale et aller sur ma piste. Et là, sur ma piste, je peux très bien aller décider d'une route qui différente. Vous voyez que là, mes accords changent. Et ici, donc là, si je me mets en A. Et donc là, je peux aller sélectionner la scale ou le mode. Et vous voyez qu'ici, dans Color, déjà, j'ai énormément de choses. Et dans chaque catégorie de color, vous voyez que dans Scale, ici, je peux aller sélectionner des choses. Donc, il y a vraiment, vraiment, vraiment de quoi faire. Donc, on a vu les différents modes de programmation d'un clip. Donc là, on a le mode live ici pour jouer, le mode step pour faire du step sequencing, le mode pattern pour lancer des patterns. On verrait ça tout à l'heure dans mon projet. Et le mode automation qu'on verra après. On va s'arrêter juste ici au mode pattern. Je vais faire un nouveau pattern ici, par exemple. Voilà. Et je vais aller sur le mode algo ici. Donc, c'est un mode qui va générer avec un algorithme des notes de manière plus ou moins aléatoire. Donc là, ici, j'ai la quantisation, le pitch, c'est-à-dire de quelle note la plus hausse à laquelle la plus basse. Et c'est là où, justement, je peux sélectionner en tournant la molette ici. Et là, si je reste appuyé et que je tourne la molette, vous voyez que c'est la note du bas, donc la note la plus basse qui change. Donc, ça veut dire qu'il va choisir entre cette note et cette note. Ici, je suis en mono. Alors là, vu que je n'ai pas un synthé mono, je vais me mettre en polyphonique. Donc, je reste appuyé et je tourne. Voilà, poly 2. Le poly 3, par exemple, pour avoir trois notes de polyphonie. Et la densité, on va voir ça tout de suite. À quoi ça correspond. Et la vélocité, donc de 120 à 40. Si j'appuie ici sur Generate, j'ai automatiquement envoyé des notes qui ont été générées. Là, je vais juste changer la scale. Je vais me mettre en mineur dorien, en F mineur dorien. Je retourne dans step. Donc, par exemple, admettons, celui-là, il me plaît. Mais je veux quand même essayer un autre. Ah ben, en zut, il était moins bien. J'ai le bouton Undo, qui me permet, avec beaucoup de pas en arrière, de pouvoir effacer ou faire Redo avec seconde Redo pour utiliser ça. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé du bouton Seconde. Seconde, vous avez peut-être compris. Toutes les touches avec ici un petit texte. Ici, il y a marqué Redo. Ici, il y a marqué Rec, LFO, Assigne. Quand j'appuie sur Seconde, et là, évidemment, ça déclenche la fonction qui correspond des fois sur d'autres machines à Shift. Mais il y a aussi, par exemple, quand j'appuie sur le compte, sur des pistes, ou sur le projet, etc., où il se passe aussi d'autres choses. Là, regardez ce que je vais faire. Je vais raccourcir cette boucle et je vais la dupliquer juste avec deux doigts. Ici, Seconde plus les flèches, ça me permet de raccourcir la boucle et puis après, avec cette flèche ici droite, de la rallonger et de faire du copier-coller tout en allongeant le temps. Mais le mode Algo, il marche aussi très bien pour les drums et ça, c'est très cool pour les drums. Ici, vous voyez que j'ai le nom de mes drums que j'ai entré moi-même à la main. Voilà, je vais plutôt aller sélectionner la RD8. Alors, je n'ai pas pris le temps, je me rends compte, de marquer les pistes. Honte à moi ! Voilà, donc pour l'instant, il n'y a rien. Je laisse tourner et puis j'écoute et je vois ce que ça donne. Donc, je prends cette piste-là. Sous-titrage ST' 501 Donc, vous voyez, pareil pour les drums, si vous n'avez pas d'inspire ou si vous n'êtes pas très fort pour ça, vous pouvez, avec le mode Algo, essayer de trouver des propositions et puis, en fait, faire tourner jusqu'à ce que vous trouvez que le groove est bien. Voilà, vous voyez, avec le mode mute ici, je peux aller muter une des huit pistes ou plusieurs, etc. Et j'appuie pour muter, je rappuie pour démuter. L'appareil, je peux éditer très précisément en maintenant appuyer la vélocité de ce pas. Donc, la vélocité, le roll, voilà, justement, ça peut être sympa, ça, en drum. Le mat qu'on a vu tout à l'heure et le décalage pour créer du groove et la chance aussi, bien sûr. Pour créer, du coup, des rythmes qui ne vont pas tout à fait se répéter avec la chance, avec le décalage, etc. Et maintenant, vous allez me dire ça serait bien de rajouter du groove. Bien sûr, on peut le faire et c'est maintenant qu'on va voir la partie, ici, effect où là, on a plein, 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 plein de choses. Pour l'instant, on va juste rajouter ici du groove ou plutôt du swing. Et là, donc, je rajoute l'effet ici et là, j'ai les contrôles. Donc, groove, 5, l'accent et l'humanisation pour donner un côté plus humain à cette batterie. Voilà, j'ai fait un rythme à la main un peu plus carré, on va dire, pour vous montrer justement cette notion de swing. Alors, accent ne marche pas puisque accent, en fait, ça permet de mettre plus de vélocité sur certains pas. On le voit ici, là, sur l'affichage. Ça ne marche pas puisque les RD8 n'acceptent pas la vélocité en midi. Donc, voilà. Mais en tout cas, sur d'autres machines, ça marcherait. Et il y a une autre chose que, du coup, je vais vous montrer rapidement. C'est ici, seconde. Et j'appuie sur une touche. Et là, on a justement la vélocité bien des pas. Et je vais vous montrer ça sur l'analogue rythme puisque elle, elle accepte la vélocité. Alors là, justement, ça modifie beaucoup le son puisque j'ai réglé le paramètre de vélocité sur des effets, justement, dans l'analogue rythme. Donc, ça modifie pas mal. Un truc qui est très intéressant, c'est que je peux faire ici commande et la piste. Et là, j'ai justement la vélocité qui s'affiche. Alors là, ici, en dessous, on voit les pas qui sont en dessous, qui ne sont pas sélectionnés. Par exemple, ici, là. Malheureusement, là, avec la caméra, vous voyez pas bien. C'est beaucoup mieux en vrai puisque là, en vrai, je vois très bien que celui-là est très éclairé et les autres, beaucoup moins. Mais là, avec la caméra, on a l'impression que tout est un peu lissé. Mais en tout cas, là, je vois très bien que j'utilise ces pas ici. Et je peux très bien aller donner de la vélocité sur tel ou tel pas. Et ça aussi, pour éditer, ça va super vite puisque en trois secondes, je donne la vélocité que je veux ou pas en question. Et si je maintiens le bouton « Fill » ici, on voit que les lumières deviennent plus soft. Eh bien, ça va, je vais pouvoir, en fait, dans les endroits où il n'y a pas justement déjà de pas, rajouter ici des pas. Et si j'appuie sur « Fill », donc en live, tous les pas vont se lire et ça me permet de faire, par exemple, une relance entre deux clips directement en live en appuyant sur « Fill », ben, quand je veux. Oui, ça permet de donner de la variation et de la relance pour son morceau et pour les différents parties, couplées, refrains, etc. On va muter cette piste et revenir à notre Arturia Mini Freak. Et donc, je vais vous parler des effets ici, donc qui sont des effets MIDI. Et bien sûr, j'ai énormément d'FX, donc des FX qui sont des effets MIDI, un peu à la manière de ce qu'on trouve dans Live, par exemple. Et on ne va pas pouvoir les voir en détail parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais voyez, j'ai Harmonizer, LFO, Randomizer, Scaler, Swing. Donc, je peux décider de mettre une scale différente ou alors d'imposer une scale pour être sûr que, par exemple, si je génère des notes avec un autre FX, que tout ça reste dans la scale, par exemple. On va bien sûr utiliser l'arpégiateur puisque c'est un des plus courants et que moi, forcément, j'aime beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Vous voyez que dans l'arpégiateur, j'ai fonction gate classique d'humanisation pour donner de la variation. Je vais pouvoir aussi avoir des options de retric, de répétition. Et là, plein, 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 plein de modes. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Après, bien sûr, le rate, l'octave, le nombre d'octaves et le mode corde. Donc, arpegiateur, très cool. Et je vais pouvoir, en fait, ici, rajouter plein de choses. Par exemple, là, je vais, dans Chance, je vais dire que j'ai envie qu'il y ait moins de notes qui soient jouées. J'ai le mode euclidien qui est vachement intéressant. Là, je vous fais écouter sans. Si je l'active. En fait, ici, j'ai 16 steps et je vais pouvoir choisir le nombre de pas qui va être choisi dans ces 16 steps. Ce qui fait que ça va me générer une sorte de séquence. Je vais pouvoir, en fait, les notes blanches faire une rotation, savoir quelles sont les notes qui vont être jouées ou pas. Je peux bien sûr en rajouter. Voilà, là, il y en a 10 sur 16 qui sont l'huile. Donc, ça va me faire vraiment des séquences intéressantes. Et alors, ce qui est génial, c'est ce que je voulais montrer. C'est le LFO, moi, dont je me sers tout le temps puisque je peux aller mettre un LFO. Alors, bon, là, on va se dire un LFO sur du midi, c'est bizarre, mais je peux très bien choisir la destination. Donc, ce LFO, je vais aller le mettre, eh bien, sur, ici, sur mon euclidien. Et je vais dire que, par exemple, c'est, eh bien, le rate qui va être modifié par le LFO. Je vais mettre sur un LFO en mode ramp, voilà, par exemple. Je vais le synchroniser. Voilà, un demi. Et là, on va aller dans le mode euclidien, on va voir ce qui se passe. Et là, ici, on voit que mon rate est modifié par mon LFO. Je peux aller prendre un autre paramètre. Là, par exemple, le nombre de pas joués parmi ceux disponibles. Et vous voyez que, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais je peux très bien aller jusqu'à 32 pas. Donc là, j'ai 11 pas. Là, je vais me mettre sur 16 pas, sur 32. Mais le LFO va modifier tout ça. Voilà, pareil pour l'arpegiator. Je peux très bien aller mettre un LFO. Donc là, ici, je sélectionne arpegiator et je vais, par exemple, changer, je ne sais pas, changer le rate. Je vais me mettre en mode square. Comme ça, ça va passer d'un rate rapide à un rate lent et je peux synchroniser ça. On va tester un quart et je peux, bien sûr, décider de la force. Là, vous voyez, mon rate le plus bas était trop lent puisque, en fait, mon LFO était tout en bas. Donc là, en montant l'offset, je vais dire que ce qui est sélectionné ici, quand il change, en fait, ça va être un peu plus haut. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc, je peux changer la phase, je peux changer l'offset, le mode aussi, je peux le faire jouer qu'une fois, etc., etc., trois fois, quatre fois, ça peut être utile. Par exemple, pour l'arpège, elle va, pendant deux fois, être différente et après, elle va être telle qu'elle. Donc, il y a vraiment des trucs intéressants. Et alors, ce que je peux faire aussi, rajouter un LFO et dire que ce LFO va contrôler un LFO. Et là, je peux, avec un LFO, contrôler la vitesse d'un LFO et commencer à faire des trucs qui s'imbriquent les uns dans les autres, qui s'intermodulent et faire des trucs complètement fous. Et là, ici, dans la Matrix, j'ai en fait une source. Donc, par exemple, je veux dire que c'est la vélocité qui va contrôler, eh bien, pourquoi pas, le rate du LFO ou n'importe quoi d'autre. Par exemple, je peux dire que c'est la touche Fill qui va contrôler, par exemple, la vitesse de mon RPG. Et là, on va tester, il faut tester. Alors, on voit bien ici que Fill, vous voyez, ça agit sur mon rate. Donc là, pour trouver le bon rate, il faut que j'aille dans Matrice et puis que j'essaye de tâtonner un peu, voir où trouver la bonne position. Mais ce qui est dingue, c'est qu'aussi, je peux sélectionner, par exemple, la vélocité du note va pouvoir agir, par exemple, sur n'importe lequel des paramètres des FX qui sont là. Donc on peut aller très très loin. Là, ce que j'ai fait dans la Matrix, c'est que j'ai dit que la vélocité d'une note pouvait contrôler la rapidité de l'arpégiateur. Et si je retourne dans l'arpégiateur, j'ai mis cette note-là avec une vélocité plus basse que les autres. Ça, c'est quand même vraiment cool parce que je peux faire des arpèges et des séquences extrêmement complexes. Donc voilà pour les FX. Encore une fois, il y en a beaucoup. Je vous laisse aller voir sur le site et sur la notice si vous voulez avoir le détail. Mais il y a vraiment, vraiment, vraiment de quoi faire. Il y a des enveloppes aussi. Ça, on le verra tout à l'heure avec le mini-moog. Et les LFO, on va voir qu'on va pouvoir aussi contrôler des synthés externes avec. Et ça, c'est vraiment cool. Alors maintenant, un truc tout à fait génial, c'est qu'on va pouvoir moduler tout ça grâce aux automations. Cette partie-là, le bouton bleu qu'on n'a pas encore vu. Je vais pouvoir donc dessiner des automations à la main et les connecter sur le synthé. Alors là, c'est vrai qu'on peut se dire OK, donc là, je peux ajouter une automation. Je l'ajoute ici. Et là, j'ai donc tous les mini-CC. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, chaque synthé, vous trouverez dans la notice le filtre est égal au CC numéro temps et cetera, et cetera. Donc ça peut être un peu fastidieux d'aller chercher ça dans les notices, même si des fois, il y a certains CC, par exemple le filtre ou certains CC qui reviennent qui sont à peu près les mêmes sur tous les synthés. Mais pas toujours, donc forcément, ça complique. Donc là, c'est vrai qu'il faut retenir ou avoir la notice à côté. Pas très pratique. Voilà, donc on a un truc vraiment génial qui est super bien pensé. On appuie sur seconde et la track. Et ici, on a instrument def. Et vous voyez, ici, j'ai chargé mini-fric. Donc je peux aller ici chercher, en fait, que je me suis fait et qu'on peut trouver aussi facilement sur le forum de Squarp, et bien des fichiers texte avec dedans justement tous les CC qui ont été remplis pour vous. Alors si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez les faire. C'est très facilement éditable. C'est un fichier texte. Et là, par exemple, si je vais sur mini-fric et que je le charge, donc non seulement il va automatiquement me charger le port midi A ou B plus le channel que j'aurais configuré comme ça, je n'ai pas à m'en souvenir. Il va aussi me charger le nom de l'instrument ici et donc toutes les automations qui sont disponibles. Donc je vais dans l'automation, j'en ajoute une. Je vais dans l'instrument def, c'est le premier. Et là justement, j'ai tous les paramètres de mon mini-fric qui ont été, alors là c'est quelque chose que j'ai trouvé sur le forum de Squarp, donc je ne l'ai pas fait moi-même. LFO, FX Intensity, FX Time. Donc tout ce qui est possible de contrôler via midi sur le mini-fric est dispo là en un clic. On va utiliser le filtre parce que c'est quelque chose qui est assez parlant. Voilà, Filter Cut-Off, j'appuie et là tout simplement une automation, et bien je vais aller la dessiner. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça et maintenant si j'en sélecture. Et je peux ajouter bien sûr d'autres automations. Par exemple, l'évolution de la wave de l'oscillateur numéro 1. Donc là pareil, alors je peux faire des choses différentes, je peux faire quelque chose de plus précis. Si je veux être précis, je peux évidemment zoomer. là quand j'ai fini, je change de page. Donc là vous voyez qu'il trace tout droit, mais je peux bien sûr. Alors vous voyez, c'est vraiment très intuitif. Là j'ai effacé l'automation mais sans effacer la ligne. Et je peux faire des automations différentes. ici j'ai un interpolation. Si je mets sur off, vous voyez qu'il va me faire en fait des squares, des carrés. Voilà, si je ne mets pas d'interpolation, vous voyez que quand je clique ici, il trace sous droit et il descend à l'endroit où j'ai cliqué. Si je mets l'interpolation, là du coup forcément entre les deux points, il va aller me tracer des droites. Alors je vais faire une automation assez complexe. Voilà par exemple. Et je peux bien sûr aller copier, coller cela. Alors là, je peux faire une sélection comme ça. Copie, paste, j'appuie, paste, j'appuie, paste, j'appuie. Voilà, donc j'ai copie-coller mon automation très facilement. Voilà, donc là vous voyez, c'est vraiment un jeu d'enfant, c'est super intuitif et très bien pensé. et ce qui est génial, c'est que c'est vrai que sur le mini-fric, bon, il est quand même muni de pas mal de modulations encore qu'on peut en rajouter tant qu'on veut. Mais par exemple, sur mon Moog Little Fatty, j'ai qu'un seul LFO avec quatre sources de destination et mon enveloppe, j'ai quatre sources de destination. En fait, grâce à la PAX, je vais pouvoir aller bien bien au-delà et en fait, redonner vie à mon Moog puisque je vais pouvoir mettre autant d'automation, autant d'enveloppes, autant de LFO que je veux et sur n'importe quel paramètre. Ce qui fait que ça devient un synthé analogique vraiment très puissant parce que les Moog, ça n'a pas autant d'enveloppes et de destinations possibles qu'on peut. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors, c'est vrai que vous allez me dire on peut faire ça depuis live et faire des automations et des LFO, sauf que moi, j'ai testé, en tout cas avec le Little Fatty branché en MIDI et en USB, dès que les automations sont un petit peu trop rapides, en fait, live, il décroche et ça n'arrive pas à suivre. Je ne sais pas pourquoi. Mais avec la Pax, j'ai tenté des automations et des LFO extrêmement rapides et là, le Little Fatty, il ne bronche pas d'un poil, il enchaîne sans aucun problème, même s'il y en a beaucoup. Et ça, justement, on le verra dans mon projet de démo, je vous montrerai ce que j'ai envoyé sur le Little Fatty et j'ai mis beaucoup d'FX, justement. Alors, justement, sur le Moog, je vais faire un rec. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on peut brancher ici en USB, un contrôleur midi. Là, j'ai branché un Arturia K-Step Pro. Pourquoi ? parce que ça me permet d'avoir un vrai piano avec des vraies touches, ça peut être plus confortable pour jouer et ça me permet aussi d'enregistrer l'aftertouch, donc ça, c'est cool. Et par exemple, si je branche mon Osmose de Expressive E qui est un contrôleur synthé MPE, je peux le brancher directement sur la Pax et enregistrer mes notes avec toutes les infos MPE et la Pax sera capable de le reproduire sur un autre device MPE, par exemple, ou si je le branche à live et que je le branche sur un VST qui accepte le MPE, je peux très bien faire jouer la Pax pour ça. Donc ça, c'est quand même aussi très cool qu'ils aient pensé intégrer le MPE puisque, évidemment, ça fait partie des choses du futur. Voilà, là, j'ai édité mes notes parce qu'en fait, là, j'ai un retard dans mon casque dû à l'enregistrement de la vidéo mais normalement, il n'y en a pas donc là, c'est pour ça que je ne joue pas tout à fait dans les temps mais c'est pas grave, justement, l'éditing est assez simple et j'en profite aussi pour vous rappeler les modes de sélection. Donc, la sélection comme ça, je sélectionne quand il y a un début de note, je la sélectionne. Si je suis par exemple ici à la fin que je fais ça, là, la note, elle n'est pas sélectionnée puisque son début est ici. Je peux sélectionner comme ça, je peux tout sélectionner. Là, ça sélectionne tout mon pattern et je peux faire une sélection aussi comme ça pour sélectionner des groupes de notes. Donc, ça aussi, c'est assez pratique. Voilà, et donc là, bien sûr, sur mon Moog, je peux m'amuser à utiliser, par exemple, des enveloppes, voilà, rajouter des enveloppes. Donc là, pareil, j'ai un instrument def que j'ai fait sur le Mini Moog, là, c'est moi qui l'ai fait, en fonction de la notice. Là, par exemple, je vais mettre mon enveloppe sur la waveform de l'oscillateur 1, ce qui n'est pas du tout possible normalement sur le Moog les alphati. Voilà, à chaque début de note, on entend que la waveform change un peu et je peux rajouter, par exemple, jusqu'à 7 LFO, ce qui est quand même assez énorme. Voilà, j'ai rajouté un LFO sur l'overdrive. vous avez vu que je peux inverser la forme du LFO pour faire une saw up ou saw down. Je pourrais très bien ajouter un LFO qui va, par exemple, moduler le def ou le rate de ce LFO, mais ce que je peux faire, c'est dire la vélocité des notes va aller contrôler le volume de l'oscillateur numéro 2. Et ça, encore une fois, c'est pas possible de le faire en interne dans le Moog. Là, je vais éditer les vélocités de mes notes. Et c'est là où on est content d'avoir un vieux synthé mais où tout est contrôlable en midi parce que ça permet comme ça de le faire revivre et de rajouter énormément de modulation. Là, c'est à vous de voir jusqu'où vous voulez aller dans les modulations, mais il y a vraiment de quoi faire. Et c'est souvent, justement, la capacité d'un synthé à moduler, à s'intermoduler qui va faire aussi sa force et qui va faire des sound design qui vont sortir de l'ordinaire. Bien sûr, si vous avez un synthé, par exemple, un Moog matriarche qui n'est pas midifié, c'est-à-dire que le cutoff, tout ça ne peut pas être contrôlé via midi, mais par contre, qui a des entrées CV, on peut faire la même chose grâce aux sorties CV qui sont là. Je peux très bien assigner un paramètre ici, donc instrument def, et je vais aller assigner n'importe quel paramètre de mon Moog à un des huit boutons ou huit paramètres sur les huit boutons. Et c'est vrai que ça, c'est cool parce que là, par exemple, je suis assis devant mon Apex et le Moog, je n'ai pas forcément envie de tendre la main ou d'aller essayer de le chercher pour moduler quelque chose. Je peux très bien le faire là. Quand je vous ferai la démo de mon projet, on verra les snapshots parce que ce sera un peu plus parlant. Et puis, en gros, je pense qu'on a fait un vraiment gros tour de l'Apex. Évidemment, il y a énormément, énormément encore de fonctions, de raccourcis et de choses possibles. Après, ce n'est pas non plus trop compliqué, c'est-à-dire que là, vous voyez, si on maîtrise ça, on maîtrise déjà forcément une grosse partie de l'Apex, mais je ne peux pas tout vous montrer parce que la vidéo serait trop longue et puis il y aurait trop d'infos, ça ne serait pas digest. Mais en tout cas, vous voyez que tout est quand même très intuitif. Moi, j'ai encore une fois très peu eu besoin de lire la notice pour comprendre ce qu'il fallait faire et souvent, je me dis « Ah bah tiens, j'aimerais bien faire ça. J'essaye un truc et puis en effet, ça marche et quand ça se passe comme ça, ça fait plaisir. Je me dis « Ah bah oui, si j'appuie sur seconde et là, ça va faire quelque chose. » Un petit détail aussi quand j'appuie ici. Là, par exemple, pour ce genre de choses, il faut lire la notice mais si j'appuie sur « Plus » et « Moins » en même temps, là, je passe ici en ternaire. Ma grille est en ternaire et je peux aller composer en ternaire. Voilà, maintenant, histoire de vous aspirer un peu plus, on va passer à la prod que je vais loader. Comme je vous avais dit, il y a autant de mémoire qu'on veut. Vous voyez, j'ai fait pas mal de personnages. Et là, je vais pouvoir vous montrer sur cette prod quels sont les synthés que j'ai utilisés, j'en avais fait il y a longtemps à l'époque, vraiment quand j'ai démarré où j'avais 2-3 machines. Mais là, c'est vrai que de faire une prod en branchant une dizaine de synthés, c'était quand même un défi et finalement, vous me direz si je m'en suis pas mal sorti ou pas. Mais on va tout de suite écouter un extrait de la prod. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà pour la prod qui a été faite 100% avec du hardware, donc avec les synthés, les boîtes à rythme et le modulaire qui est autour de moi. C'était un défi que je m'étais lancé de vraiment pas du tout faire ça in the box. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qui a été fait. Alors déjà, pour lancer les clips, vous avez dû voir que j'utilise une méthode mais en fait, il y en a plusieurs. La première, la plus simple, c'est d'appuyer sur un clip. Vous avez vu évidemment que tout ça est synchronisé comme c'est le cas dans Live par exemple. Donc, la première méthode, c'est ça. Il faut se souvenir un petit peu où est quoi. La deuxième, c'est d'utiliser les lignes. Donc, vous pouvez ici par exemple mettre l'intro, là le refrain, là le couplure, enfin ce que vous voulez et vous pouvez utiliser comme ça directement une ligne. Voilà ensuite, une des méthodes que j'ai utilisées, c'est ici, vous pouvez utiliser le mode section, c'est-à-dire par exemple, si je lance, je ne sais pas, ce clip, ce clip et ce clip, donc je fais lecture. Voilà, j'ai sauvegardé ici la section qui s'appelle section J et donc si je la sélectionne et que je clique sur le bouton, eh bien on voit que les clips qui étaient sélectionnés se sélectionnent automatiquement. Vous voyez ? Et de cette manière, ça me permet de pouvoir lancer ici mes différentes sections du morceau et surtout de pouvoir les faire durer le temps que je veux. Si je suis en live et que j'ai envie de faire durer le break plus longtemps que prévu. Voilà, tout ça est encore une fois synchro et ça donne beaucoup de liberté. Le dernier mode que je n'ai pas utilisé, c'est le mode ici song qui permet de faire la même chose que section sauf qu'on va pouvoir en fait programmer en gros la durée de chaque section et faire en sorte que les différentes parties du morceau s'enchaînent tout seuls. Ça, ça peut être bien par exemple dans le cas d'un live qui est vraiment programmé à la seconde près. Ça me permet en fait de lancer tous mes patterns de manière automatique et d'avoir les mains libres pour aller jouer sur mes synthés, sur mes modulaires, etc. Donc, il y a quatre méthodes pour lancer à la main comme ça en cliquant par ligne avec le mode section ou le mode song. Et tout ça est vraiment très bien fait. Je peux modifier les sections sans problème avec seconde ici, je clique, j'ai quelques options d'overdrive, roniem, etc. Donc, c'est vraiment très intuitif. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai mis sur les pistes au niveau des FX et automation. On a la première piste avec la RD8. Avec un FX de swing et un LFO qui va aller jouer sur le swing. Là, ici, on a le neutron avec un harpe et un random. Là, ici, on a l'harpe 2600. Voilà, j'ai mis un random pour changer la durée et la vélocité. Et ça, ça me permet, en fait, j'ai câblé mon harpe 2600 pour que la vélocité agisse sur le filtre et sur d'autres paramètres. Là, ici, on a le mini-fric d'Arturia. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé des automations qu'on voit ici et je les ai routées vers la molette de modulation du mini-fric, le macro 1 et le macro 2. Et en fait, sur le mini-fric, j'ai programmé sur le macro 1 et sur le macro 2 plusieurs paramètres. ce qui fait que, là, on le voit ici, j'ai plusieurs lignes ici et différentes automations qui vont aller agir du coup sur plusieurs paramètres à la fois puisque c'est une macro programmée dans le mini-fric. Donc là, ça me permet d'aller très loin. Plus un arpégiateur et un harmoniseur. Alors là, on a le Moog Little Fatty. Je vous fais écouter. Voilà, c'est là où c'est super intéressant puisque j'ai justement rajouté des LFO puisque le Little Fatty, comme vous le disiez, est un synthé qui manque un petit peu de modulation. Là, je peux en mettre beaucoup plus et là, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modulé cet LFO avec cet LFO. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit justement la modulation se faire et ça permet de comprendre. On entend bien ce qu'elle fait. Donc, j'ai rajouté des LFO que j'ai routés vers le filtre, par exemple. J'ai mis un random pour la chance de not jouer la durée, la vélocité et un swing qui permet de donner un petit peu de groove à ce jeu. Et ça, c'est vraiment très cool parce que, comme je vous disais, ça me permet de faire revivre mon Little Fatty et de lui apporter plein de modulations. Il faut savoir que vraiment, il ne bronche pas du tout. J'avais essayé sur live d'envoyer des effets et dès que les LFO étaient un peu trop rapides, ça posait problème. Et là, le Little Fatty ne bronche pas du tout. Je peux faire autant de LFO que je veux, du moins autant qu'il y a de la place ici. Et avec la rapidité que je veux, vraiment, il n'y a aucun souci. Ici, j'ai l'analogue Ford électron que j'ai pris pour faire des accords puisqu'on peut la passer en polyphonique quatre voix. Voilà. Et les accords ont été faits justement avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors là, c'est l'analogue rythme d'électron et ce que j'ai fait, c'est que j'ai en fait juste mis un random qui va me changer de manière aléatoire la vélocité de mes notes. Et ce que j'ai fait dans l'électron, c'est que j'ai programmé la vélocité des notes sur des macros, ce qui fait que ça fait beaucoup de modulations. Je vous fais écouter. vous entendez les petites modulations de filtres. Ça, c'est dû justement à la changement de vélocité ici. Là, ici, j'envoie ça vers mon modulaire, donc en CV. Voilà, c'est la ligne de base que vous entendez. Ça, j'ai décidé, comme vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, de le moduler à la main, mais j'aurais très bien pu envoyer en CV ici un signal CV qui va aller faire moduler mon filtre, comme ça, je n'ai pas à le faire à la main et programmer tout ça, évidemment, en fonction des sections, etc. Voilà, donc là, ça part aussi vers le modulaire. Ça part dans pas mal de choses, mais ce que vous entendez, c'est un plate qui va dans un Beads de Mutable Instruments. Et là, ici, pour finir, on a le modèle D qui joue. Là, j'ai juste envoyé du MIDI pour faire une basse. Voilà, et là, vous voyez que j'ai utilisé 10 pistes, donc quasiment 10 machines, un peu plus parce que le modulaire, voilà, il y a pas mal de choses dedans. Mais en gros, voilà, il y a 10 machines qui sont séquencées. On le voit dans les 10 pistes qui sont là. Et c'est vrai qu'avec du hardware, on peut faire quelque chose quand même de déjà très, très généreux. Limite un peu trop, là. Finalement, je voulais utiliser le plus de machines que je pouvais pour un petit peu mettre les défis de faire ça. Mais vous voyez qu'il y avait largement de quoi faire puisque le morceau est déjà très riche. Donc, il ne faudrait pas en rajouter plus. Ce qui veut dire qu'en contrôleur du hardware, vous voyez que déjà avec 16 pistes, on a quand même de quoi faire. Et vous avez peut-être vu pendant le live qu'avec le bouton seconde et six fils, ici, je me suis amusé avec les paramètres que j'ai mappés sur le Moog Little Fatty pour ajouter des modulations sur la hauteur de l'oscillateur, la mode build et le filtre enveloppe. Et le bouton snapshot me permet tout simplement en fait d'appuyer dessus et puis de commencer à modifier tout ce que je veux sur le Apex et commencer à faire partir en vrille ma musique. Et puis quand je veux revenir à l'état initial, c'est-à-dire avant que j'appuie sur Snapshot, je rappuie et là, tour devient normal. Alors une fonction très intéressante, je vous en ai parlé en début de vidéo, c'est la piste 16 qui permet de transposer l'ensemble du projet ou pas d'ailleurs. Je peux le décider ici, par exemple sur cette piste-là, seconde, je peux décider que cette piste-là soit transposable ou pas. Cette piste-là, elle est transposable, voilà. Et par exemple, les pistes de drum sont désactivées parce qu'en général, on ne va pas s'amuser à transposer les drums. Mais je peux très bien, par exemple, dire que ma piste d'accord ne soit pas transposable. Alors, je vais pouvoir transposer en live en cliquant ici sur les boutons de transpose. Mais bon, attention, parce qu'il faut être bien sacro, mais je peux très bien ici enregistrer un clip qui a été enregistré là. Et donc, dans ce clip, il y a des steps ici et là. Et là, en fait, à chaque fois qu'il va passer sur un step, il va me transposer tout l'ensemble des pistes qui sont transposables directement. Donc, je vous fais écouter. Vous voyez qu'ici, il y a deux steps. Et voilà pour le tour de cette machine. On se retrouve tout de suite face caméra pour faire le bilan. Alors, on se retrouve pour la conclusion. Je vais essayer de faire court. En gros, je suis vraiment complètement séduit par cette machine puisque ça m'a vraiment permis de faire ce challenge qui est de faire une prod de A à Z qu'avec du hardware. Et ça, avant, c'était vraiment juste pas imaginable. Donc ça, déjà, c'est le point vraiment cool. Et puis voilà, ça m'a vraiment motivé et donné envie à réutiliser mes machines. Et je pense que maintenant, je ne les brancherai plus à Live. Moi, j'utilise Ableton. Mais maintenant, elles seront uniquement branchées à la Pax. Et quand je veux aller rajouter une machine sur une prod que j'ai commencé dans Live, je me mets sur la Pax, j'éteins l'ordinateur, je ne regarde plus un écran et ça, c'est quand même cool. Et je fais mes compos dans la Pax parce qu'en plus, il y a, comme vous l'avez vu, des éléments, de faire des propositions un petit peu différentes justement de celles que je pourrais faire dans Live. Même si dans Live, évidemment, il y a beaucoup de choses. Mais là, il y a vraiment des petits trucs à eux qui font qu'on va faire des choses différentes. Et ça, c'est vraiment cool parce que ça nous fait sortir un petit peu de l'environnement de l'ordinateur avec clavier et souris. Le troisième point que j'ai beaucoup aimé, c'est que vraiment, au niveau MIDI, en fait, ça marche super bien. J'ai eu zéro, zéro bug, zéro décrochage. Le MOOC, par exemple, j'ai mis des LFO dans tous les sens. Le truc, il ne bronche pas du tout alors que dans Live, c'était un peu compliqué quand je le faisais avant. Et d'ailleurs, j'ai arrêté de le faire puisque au bout d'un moment, ça me gonflait. Et de toute façon, comme c'est des données MIDI, ça se voit qu'on a eu la machine, le démarrage, il est instantané, le chargement de projet aussi. Donc, on voit en fait que les données sont toutes petites et que ça ne demande pas beaucoup de ressources, en fait, finalement. Ce qui fait que la machine, justement, va pouvoir évoluer avec beaucoup de nouvelles fonctions et qu'on peut rajouter des LFO, des FX un petit peu partout. ça ne lourdit pas du tout le projet et ça ne pose aucun problème. Le quatrième point, c'est tout simplement la machine en elle-même parce qu'elle est super bien conçue et le workflow est vraiment exemplaire. J'ai rarement vu en fait une machine à laquelle je n'avais quasiment pas besoin d'aller sur le manuel pour aller dans les fonctions un petit peu deep. Et là, c'est vrai que je me disais ah bah tiens, une fonction comme ça, à mon avis, on pourrait la faire comme ça. Et puis ça marchait. Et puis si je fais le bouton seconde et une autre touche, ah bah oui, ça fait ça, c'est logique. Et en fait, quand on commence à utiliser un petit peu la machine, on en comprend la logique et après tout en découle. Donc vraiment au niveau du workflow, c'est super inspirant, super intuitif. Et ça, c'est vraiment, vraiment très fort parce que c'est une machine très complète, même on pourrait dire très complexe, mais qui est dans l'utilisation très, très simple. Et ça, vraiment, bravo à l'équipe de Squarp parce que pour mettre autant de fonctions dans une machine comme ça et que ce soit au niveau hardware ou software, d'arriver à faire quelque chose d'harmonieux, de facile et d'agréable à utiliser, à mon avis, ils ont dû vraiment, vraiment, vraiment beaucoup bosser dessus sur tout ça et vraiment, je leur tire mon chapeau, enfin plutôt ma casquette. Le cinquième point, c'est tout simplement aussi la machine physiquement, la construction, franchement, il n'y a rien à dire. La taille est bien, les boutons sont très agréables et on voit que c'est de qualité. Les écrans sont très lisibles et le fait qu'il y en ait deux, c'est très cool. Donc voilà, franchement, rien à dire sur le côté hardware. Pour moi, c'est nickel. Voilà, il y a plein, plein de choses super intéressantes dans cette V2 qui est vraiment une grosse, grosse mise à jour. Vous pouvez aller voir ça et pourquoi pas, j'essaierai de vous faire un petit live qu'on fera ensemble pour parcourir comme ça les nouveautés. Pour moi, ce sera un peu plus facile de faire ça en live que de tourner ça comme je l'ai fait parce que là, vraiment, je peux vous dire, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps sur cette vidéo. Voilà, à la limite, les trucs qui me gênent encore un petit peu, c'est sur les pistes drum, il n'y a que 8 pistes alors que j'aimerais bien en avoir 12 parce que la plupart de mes machines ont 12 pistes mais en fait, ce n'est pas un vrai problème puisque je peux très bien créer une deuxième piste et gérer les pistes restants sur une deuxième piste puisque de toute façon, on a largement assez de 32 pistes. Voilà, mais ça aussi apparemment, c'est quelque chose qui est en projet chez Squarp. Voilà, mais franchement, rien de bien méchant sachant que de toute façon, vu que le logiciel est amené à évoluer, tout peut changer et les fonctions qui vont manquer ou qui posent problème, il suffit en fait d'aller les faire remonter à Squarp et ils sont à votre écoute et ça encore une fois, c'est vraiment très cool. Bon, ben voilà pour cette longue, longue, longue vidéo. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez toutes les infos que vous vouliez et dites-moi en commentaire si c'est une machine qui vous intéresse ou pas, si vous vous sentiriez de l'utiliser, si ça résout des problématiques que vous avez dans un studio, je suis vraiment curieux de le savoir. N'hésitez pas aussi pour me donner de la force parce que c'était une vidéo vraiment très très longue à faire, j'ai passé beaucoup de temps à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, ça c'est cool et à vous abonner bien sûr à la chaîne si ce contenu vous plaît puisque de toute façon, nous on se retrouve tous les mercredis soirs à partir de 19h en live avec TV 707 dans laquelle il y a les news de la semaine, on teste des plugins, aussi il y a des émissions avec des interviews, des invités, enfin il y a plein plein de choses sur la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous serez au courant des vidéos qui sortent. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne directement, il suffit d'utiliser tous mes liens affiliés qui sont en description, vous pouvez faire vos achats chez Tomane, chez Woodbrass, même chez Amazon ou chez Plugin Boutique pour acheter tous vos VST, chez UVI, etc. Il y a tous les liens qui sont en description et ça permet vraiment de me rémunérer sur vos achats sans que vous ayez à dépenser plus d'argent et comme ça, tout le monde est content et moi, ça m'aide vraiment à consacrer du temps à cette chaîne. Donc vraiment, merci d'avance pour ça. Voilà, c'est terminé. J'avoue que je suis quand même content de la finir cette vidéo. Bon, merci à vous en tout cas pour votre force. Merci encore à Square Pastrumant pour sa confiance et puis on se retrouve sur la chaîne très bientôt. N'oubliez pas de faire du son et puis bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501